Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de l'accord diminué. C'est une sonorité que Django Reinhardt utilisait beaucoup et donc c'est une sonorité qu'on retrouve beaucoup dans le jazz manouche, l'accord diminué ou le son de l'arpège diminué. On va commencer par voir comment jouer l'accord de C diminué sur la guitare. C majeur c'est ici, C diminué on peut le faire comme ça. Il y a une autre position au même endroit du manche qui est comme ça, que moi j'aime beaucoup mais qui est un peu moins utilisée et on a un C diminué ici aussi. Il y a une dernière position qui est ici. Alors en fait l'accord diminué c'est un accord qui contient uniquement des tierces mineurs, un empilement de tierces mineurs. Et si on veut être précis en fait c'est l'accord diminué 7 qui contient cet enchaînement de tierces mineurs. Il y a 4 tierces mineurs donc l'accord diminué on peut le jouer comme ça. Là on a arpégé un C diminué. Ce qui veut donc dire qu'on peut décaler de trois cases chacune de ces positions qu'on a vues. Donc C diminué on l'a aussi ici, et ici, et ici et ici, on l'a aussi là, 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 et aussi... Tout ça ce sont des C diminués qu'on peut donc aussi appeler C diminué, Mi bémol diminué, Fa dièse diminué ou La diminué. Ça correspond aux mêmes notes, aux quatre mêmes notes. Maintenant on va voir comment jouer mélodiquement cet accord, comment l'arpégé, et ensuite on va l'utiliser, on va utiliser ces arpèges sur deux cadences couramment utilisées en jazz manouche. Alors on va prendre notre accord de Do majeur de référence, et on va du coup arpégé Do diminué. Alors si on l'arpège à l'endroit où on peut jouer cette position d'accord, ça va donner ça. Il se trouve que l'accord diminué, on le joue assez peu souvent comme ça en jazz manouche, mais plutôt en diagonale, puisque c'est un arpège, c'est les dessins en fait, le diagramme de cet arpège d'accord là, les dessins qu'ils font sur le manche, ça se prête bien à un arpège en démanché, en diagonale. Donc ça va donner ça si on part de ce Do là. Et ça c'est quelque chose que Django Reinhardt utilisait beaucoup, notamment parce qu'il jouait tout à deux doigts, et que c'est assez facile à jouer. Je précise quand même qu'il avait des grandes mains, donc du coup je dis c'est facile, mais ça l'est pas tant que ça, puisqu'il y a quand même des grands intervalles à jouer. Mais en sautant d'une note à l'autre, c'est faisable. Évidemment c'est plus facile à faire quand on est en haut du manche. Ce diagramme de l'accord diminué, de l'arpège de l'accord diminué, il faut bien le mémoriser. Remarquez que quand on regarde le manche et on regarde où se trouvent les notes de Do diminué, ou d'un accord diminué, on voit bien que ça fait des diagonales en fait, sauf à un endroit où il y a une espèce de marche un peu particulière, ça casse un peu le schéma, c'est entre les cordes de G et Si, puisqu'il y a un intervalle différent entre les autres cordes. Mais essayez de bien mémoriser visuellement ce diagramme. Donc ça c'était un petit peu les prérequis pour savoir où se trouve l'accord de Do diminué, ou un accord diminué, et comment l'arpégier. Passez du temps à travailler ça, je vais pas vous donner plein de conseils à ce sujet là, puisqu'on va tout de suite passer à la pratique. On va s'entraîner à improviser sur un playback qui contient deux cadences très courantes en jazz manouche et dans le jazz des années 30. C'est la cadence parfaite, on va utiliser un arpège diminué sur le degré 5, et la cadence du degré 1 diminué. Il faut savoir qu'il y a en gros deux cadences, enfin deux façons principales d'utiliser l'accord diminué, soit pour jouer, pour faire entendre le degré 5, soit pour faire entendre le degré 1 diminué. Je détaille pas ça puisqu'il y a une autre vidéo sur Youtube qui est disponible et qui explique ça, dans laquelle j'explique ça en détail et je parle beaucoup du degré 1 diminué qui est très important en jazz manouche. Donc la cadence en question, ça va faire C majeur, C diminué, C majeur et G7. Donc la première cadence, c'est l'accord du degré 1 diminué qui résout sur le degré 1, très très utilisé en jazz manouche. Et la deuxième cadence, c'est une cadence parfaite, G7, le degré 5, C majeur. Sur le premier accord, on va pouvoir arpéger l'accord de C majeur ou jouer la gamme de C majeur. Et sur le deuxième accord, c'est ça qui va nous intéresser, C diminué, on va arpéger, C diminué. On revient sur C majeur et ensuite sur le G7, on va arpéger la bémol diminuée. Sur un accord 7, pour faire entendre un accord 7 avec sa bémol 9, un enrichissement qui lui donne une sonorité un peu dissonante et assez sympa, on va arpéger l'accord diminué situé un demi-ton au-dessus de la fondamentale, de ce degré 5, comme c'est un G7 au moment d'un demi-ton, on a un la bémol, on va arpéger la bémol diminuée au moment où l'accord de G7 est joué. Alors la bémol diminuée, on connaît la position d'arpège d'un accord diminué, il suffit juste de la décaler du bon nombre de cases pour tomber sur la bémol diminuée. Donc ça va faire ça. Et le la bémol je joue ici plutôt que ici, je trouve ça un petit peu plus pratique et ça me permet de mieux superposer cet arpège d'accord à la position de G7. Maintenant je fais une improvisation sur cette grille, comme ça vous allez voir à quoi ça ressemble, une improvisation assez simple, après je vais vous donner d'autres conseils et puis je ferai une dernière impro à la fin de la vidéo. Do majeur, Do diminué, Do majeur et G7. Le playback sur lequel j'ai joué, c'est un playback qui est disponible sur YouTube. Visionnez ce playback là et entraînez-vous à jouer les accords et ensuite à improviser comme ce que je viens de faire sur les arpèges d'accords diminués, ça va déjà demander pas mal de boulot. Ça je trouve que c'est assez intéressant de faire ça, même si c'est juste un exercice, puisqu'en fait ces deux cadences, Do diminué Do majeur et G7 Do majeur, ce sont des cadences extrêmement courantes en jazz manouche, donc si vous savez le faire sur cette cadence là, après il n'y a plus qu'à décaler, à transposer et à réutiliser ce que vous avez fait sur ce playback dans les morceaux, dans les standards que vous jouez dans ce style. Avant de faire une impro finale, quelques conseils un peu plus précis pour apprendre ça de façon un peu plus efficace assez un peu plus méthodique on pourrait dire. Pour chaque accord qui arrive dans le playback, toutes les deux mesures, essayez d'avoir un repère qui est fixe, qui est précis, la fondamentale de l'accord. Quand on est sur Do majeur, essayez de bien penser à la position de l'accord de Do majeur et surtout à la note Do, où elle se trouve, et c'est ça votre repère de la gamme majeure que vous allez pouvoir jouer par-dessus ce Do majeur. Lorsque Do diminué arrive, essayez de bien visualiser où se trouve ce même Do et comment l'accord diminué s'agence autour de cette fondamentale. Donc sur Do majeur on avait ça, sur Do diminué on a ça. Là ce que je vous montre c'est comment les autres notes de l'accord diminué sont par rapport à cette référence, à cette fondamentale qui est le Do. Je sais aussi que le Do il est ici, donc cet accord là c'est aussi par rapport à cette note. Et pareil dans les graves. Le Do il est ici. Pour le G7 c'est un peu différent, puisqu'en fait sur G7 on joue un autre accord qui est La bémol diminué, même si vous pouvez le penser, G7 bémol 9. Donc c'est l'arpège de G7 avec La bémol 9 en plus, donc ça fait ça. Ça revient à jouer un La bémol diminué avec en plus un G dans cet arpège d'accord. Donc là a priori votre référence ce sera soit le G soit le La bémol. Moi je vous conseillerais peut-être plutôt le La bémol puisque là on travaille les accords diminués. Mais l'accord qui est joué derrière c'est un G7, c'est pas un La bémol diminué. Donc quand vous arpégiez votre accord de La bémol diminué, pensez bien à la note La bémol où est-ce qu'elle se trouve. Vous savez que le La bémol il est toujours ici. Ensuite avant de faire une impro finale, je vais faire une petite impro tout seul, sans accompagnement, en prenant le temps de bien vérifier ça. Je fais des phrases et je commence ou je finis sur la fondamentale juste pour m'assurer que j'ai bien la corde dans la tête. Au final on cherchera à pas toujours jouer la fondamentale au moment où l'accord arrive, ce sera un petit peu trop lourd. Mais pour bien visualiser ça et pour pas se décaler d'une case, ça c'est une erreur assez courante, et on l'entend, enfin c'est assez gênant au niveau musical après quand on se décale d'une case, essayez de bien vous assurer que vous savez où est la fondamentale de l'accord. Donc je refais une petite impro tout seul, Do majeur, Do diminué, je reviens sur Do majeur, La bémol diminué, La bémol diminué et je reviens sur Do majeur. Et maintenant une impro finale un petit peu plus avancée sur cette cadence, en faisant des démanchés. ... ... ... ... ... ... ... ... ... J'espère que cette vidéo vous a plu, que les conseils que j'ai donné dans cette vidéo vous permettront de bien progresser, puis de voir un peu plus clairement comment jouer, comment travailler ces positions d'accords diminués, et comment les incorporer dans vos improvisations et dans les cadences qu'on trouve dans les standards. Il y a une autre vidéo sur Youtube qui est complémentaire à celle-ci, il y en a même plusieurs, il y en a une qui s'intitule Improviser sur une tonalité, sur une Anatole en jazz manouche, et une autre qui est plus axée sur l'accord du degré 1 diminué, qui est très très appréciée par Django Reinhardt, et donc très jouée par Django Reinhardt, et ça contribue beaucoup à son son. Allez voir aussi les autres vidéos disponibles sur Youtube, ou sur mon site Guitar Improvisation, il y a pas mal d'autres vidéos beaucoup plus complètes. C'est parti !